Il semblerait que nous ayons fait le bon choix, Capitaine. Les contrôles indiquent que le champ de force a été désactivé. Quand vous faites le mauvais choix, je crois que vous avez droit à une erreur, donc vous avez la deuxième erreur, tout s'allume en rouge. Et les balkosies arrivent et vous devez évacuer par transporteur. Alors, comme vous voyez, le champ est désactivé. Alors, pardon, par contre, j'aimerais aller voir avant les autres machines, celles qui étaient là. Alors, un petit coup de scanner sur tout ça. C'est un transmetteur très puissant, différent de tous ceux que possède la Starfleet. On dirait un appareil de détection. Considérant la complexité de ce circuit, je suppose qu'il est très sensible. C'est un scanner possédant à la fois des capacités de longue distance et de précision. Je ne sais pas si on peut le faire faire avec lui. Je ne suis pas très sûr que c'est une sorte de transmetteur, Capitaine. Bien que la construction et les circuits ne soient pas du tout familiers, je remarque un manque de focalisation du signal. Une incapacité à passer en mode directionnel ou à effectuer tout changement similaire. Cependant, le système est programmé pour suivre un secteur général de la galaxie. Les données sont transmises en suivant un signal stochastique dont l'impulsion principale contient les touches de codage. En français, Spock, je vous prie. C'est là du français, Capitaine. En langage plus clair, le signal est dirigé de façon permanente vers une zone de la galaxie qui, me semble-t-il, n'a pas encore été explorée par la Fédération. Le faisceau du signal n'est pas suffisamment précis pour viser une planète donnée ou même un système spécifique. Les réglages ne peuvent pas être modifiés. Alors, c'est une sorte de système de contrôle pour quelqu'un uniquement ? Tout à fait possible. De plus, la fréquence du signal est de 0,00052 en gros strôme. Et les transmissions sont codées. Capitaine, à moins que quelqu'un ne cherche ce signal en particulier, il y a des chances qu'il soit confondu avec une radiation secondaire. Des rayons cosmiques. Vous avez appris tout ça simplement en jouant avec la console d'une machine que vous n'avez jamais vue auparavant ? Je suis l'officier scientifique, docteur, et Vulcain. Affichage plasmatique à gaz, Capitaine. Mon recorder indique qu'ils ont été activés récemment. Un capteur très sensible. Ce système a détecté la scanographie géologique du Déméter. Il y a des fortes chances qu'il ait déjà détecté la présence du Déméter. Alors, pourquoi ne pas scanner le Déméter immédiatement ? Cela aurait certainement averti le vaisseau de la présence de cet équipement. La chose ou la personne qui a contrôlé cela a attendu que sa détection soit déjà faite. Ce soit déjà produit. Comme je le supposais, c'est un appareil de scanographie. Son architecture est assez intéressante et plutôt esthétique, Capitaine. Les constructeurs de cette machine ont probablement une bonne avance technologique sur nous. Et plus grand, regardez la taille de la console. Bonne observation, Bones. Merci, Jim. Ce n'est pas nécessairement vrai. Il est cependant logique de supposer qu'ils travaillent à un niveau supérieur. Voulez-vous dire qu'ils ont des mains qui leur sortent de l'asset, Spock ? Je ne dis pas qu'ils ont des mains, docteur. Je ne dis pas qu'ils ont des mains, docteur. Je suis désolé, j'ai un peu de malade. Alors. On a eu cette salle, j'aimerais aller dans cette salle-là, d'abord. Euh, pas besoin. Je vais utiliser Max-Splock, on y va direct. Hop, 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 c'est parti. Alors, effectivement, les contrôles sont... Il n'y a plus de champ de force, disons. Donc, le recorder sur ça. Le recorder indique que c'est une unité d'évacuation qui sert à éjecter la matière dans l'écosystème de la planète. Ok. Et quelle est cette matière ? Une bactérie hautement protéique, avec une sorte de composé de type phéromone. Je ne sais pas quel effet la phéromone aurait sur notre physiologie. Il faudrait que je ramène un échantillon au labo de l'Enterprise pour faire des recherches. Dans le sérieux original, ils disent l'entreprise. Ils ne s'en donnent pas, avec l'ensemble. Enfin, ça s'est dit, 10 entreprises et 10 computers. Alors, allez comprendre pourquoi. C'est basé sur le canalisage. Alors. Alors, alors, alors. Euh, monsieur Spock. C'est pas quelque chose comme ça. Alors, on va attendre que monsieur se pointe. Je crois qu'il reste quelque chose de différent, ce qu'il y a. Je crois qu'il reste quelque chose de différent, ce qu'il y a. Non ? Bien. Bizarre. Euh... On va y aller dans cette salle-là. C'est pas quelque chose. Bon. C'est pas quelque chose. 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 On va y aller dans cette salle-là. On va voir ce que c'est que cette machine-là qu'on a pas encore regardée. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a déjà trouvé. C'est pas quelque chose. L'énergie provenant de l'intérieur de cette unité est définitivement responsable des problèmes de communication avec Enterprise. Il est également dit certain que cela nous empêchera d'utiliser le transporteur. Ce générateur alimente peut-être autre chose que ce complexe. Il transmet de l'énergie qui est la cause des interférences qui nous empêche de communiquer avec Enterprise. Je ne peux pas être sûr à 100% qu'il y ait des unités qui reçoivent cette énergie, car certains circuits de lecture sont en magie. Fascinant. Qu'est-ce qui est fascinant cette fois-ci, Spock ? Le colou est Jim. J'en ai par-dessus la tête de l'attitude de cet alien toujours à se croire le plus malin. Si l'un de vous avait la moindre honneur de logique, vous seriez plus disposé à écouter mes informations, et peut-être même à les comprendre. Alors, M. Spock, au bord de la subordination ? J'ai toujours su que cette histoire d'absence d'émotion était une pésanterie. Il croit qu'il devrait être commandeur. Enfin, il devrait commander. M. Spock, j'exige que vous me donniez vos résultats immédiatement. Capitaine, on dirait que le circuit a été endommagé. Délibéremment. Cela ne serait possible que si le champ de force était désactivé. Qui voudrait endommager son propre matériel, et dans quel but ? De plus, on est plus curieux, Spock. De plus, Capitaine, je suis capable de déterminer que si l'alimentation est interrompue, plutôt que désactivée à partir de la console, la signal sera envoyée à l'unité d'évacuation, et les bactéries seront lâchées dans l'atmosphère. Capitaine, un petit affichage est actif. Il semblerait que ce soit une unité de mémoire, un fichier archive extrêmement surprenant. Les informations sont stockées en mémoire volatile. Si l'alimentation était interrompue, toutes les informations seraient perdues. Étranges façons de créer un fichier d'archives. Qu'y a-t-il dans un fichier archive ? Les affichages indiquent qu'il contient une grande quantité de données sur la projection holographique. Télégrammes de circuit, construction d'équipements techniques. En résumé, tout ce qui est nécessaire pour projeter des images réalistes d'une grande précision à l'intérieur d'une structure. Sarfait ne possède pas un tel niveau de technologie. Ce serait une grande découverte pour la Fédération. Je soupçonne un clin d'œil aux séries suivantes, à la nouvelle génération, etc. À l'holodec, qui sont des espèces de pièces holographiques où vous pouvez simuler en 3D une espèce d'environnement irréel, virtuel, que vous pouvez toucher et interagir à souhait. Alors, dans ce cas, je pense qu'il serait très utile de rassembler ces données, monsieur Spock. Très bien, capitaine. Capitaine, l'affichage indique qu'on obtiendra la meilleure vue de la projection du côté sud de la pièce. Eh bien, messieurs ? Quelqu'un a du popcorn ? Bon. Capitaine, l'affichage indique qu'on obtiendra la meilleure vue de la pièce. Qu'est-ce que c'est un test idiot ? Ne touchez pas à ça, Spock. Vous allez empoisonner cette planète et rendre les habitants agressifs en permanence. Docteur, rien ne prouve que ceux qui ont mis les Balkosi ici ne voulaient pas que cela se produise. Ils ont peut-être besoin d'agressivité pour pouvoir évoluer. En permettant aux Balkosi de passer à leur prochaine étape de développement, nous serions donc récompensés par les informations contenues d'un fichier archive. Vous voulez simplement mettre vos salemains de Vulcain sur ces précieuses informations scientifiques. Vous êtes prêts à condamner les Balkosi à une vie de violence pour 30 pièces d'argent. Jim, vous ne pouvez pas laisser ce monstre insensible faire cela aux Balkosi. Voulez-vous que je continue à essayer d'accéder à ce fichier archive ? Non. Attendons d'avoir un peu plus de renseignements. Alors jusque-là, je n'ai pas vu d'informations comme quoi les bactéries allaient rendre les Balkosi agressives. Donc je pense que quelque chose manque. Enfin, ce n'est pas tout à fait logique. Je pense qu'en fait, ce que j'attendais à voir tout à l'heure, aurait dû se produire. Enfin bon, toujours est-il qu'on est là. Je vais donc le rendre. On reviendra plus tard. C'est sérieux, je ne pouvais pas attendre à ce que l'enchaînerait. Enfin, il me semble que ça s'enchaînait un peu logiquement tout ça. Mais aussi, les dialogues là, pareil. Quand Bones sait déjà que ça a l'air agressif. Peut-être qu'on a vu qu'autre chose ? Peut-être qu'il y a une bactériotement en protéique avec une sorte de composé qui... Ok, voilà, il me dit qu'il faudrait plus de... Bref. Ça, je ne sais pas ce qu'il faisait. Je vais spoiler, il n'y a rien qui est là-dessus. Parce qu'il n'y a rien. Pareil. C'est une unité de production de la nourriture, capitaine. Il y a des bactéries qui se développent rapidement à l'intérieur. Les bactéries sont continuellement récoltées et des unités de nourriture sont produites et transportées ailleurs par ce gros tuyau. Et le petit tuyau à côté transporte les sous-produits. Cela semble relativement simple. C'est loin d'être tout, capitaine. Eh bien, je suis surpris. Le tuyau conduisant à l'autre unité sert à la circulation des bactéries. Une quantité considérable peut en passer dans ce tuyau. Et en peu de temps, il faudrait que je puisse examiner l'autre unité pour que je sois capable d'avancer avec des conclusions quant à la... Je sais que toute rupture dans l'un des tuyaux, de même que toute l'interruption de l'alimentation de l'unité de production de nourriture, on verra un signal à cette unité. Il est tout à fait possible que ce soit un dispositif à sortie intégrée. Et bien, les contrôles sont bloqués. Il n'y a aucun moyen d'échanger les réglages. Ça a été le contrôle du système de survie. Qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre à savoir sur une pile de bactéries ? Elle est en est pleine. Alors... On va là. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de chose. On va bien essayer. S'il te plaît. Je suis sûr de garder un coup parce que j'ai un doute. En place, si je procède en... Allez ! Voilà. Bon. Je vais essayer quelque chose. Bon. Je crois que c'est un interrupteur, c'est moi-là. En supposant que le signal approprié soit reçu, cette unité peut être désactivée. En toute sécurité, le signal de désactivation ne provient pas d'ici. Je vous saurais simplement perdre du temps, Spock, si c'est plutôt extraordinaire. Oui, on peut pas dire. Son cordoir dit que c'est une unité d'évacuation qui sert à éjecter la matière dans le système de la planète. C'est ok. Euh, ouais. Normalement, en fait, ce que j'attends, c'est que je crois que c'est une machine à balance, un espèce de gaz. Euh, sur la... Pendant que le balkosilien est mangé, là, ce truc, hein. J'ai rien vu encore. Je suis un petit peu surpris. Ah, genre, il y aurait un... J'ai rien vu tout là. J'ai rien vu tout là. Donc, je vais retourner à la pièce là-bas, j'ai terminé les réparations. Sur la machine qui a été là-bas, donc... Ça ne permettra pas la réparation dont cette unité a besoin. Son unité de lecture en place, le câble en pont ne servira à rien. Ok. L'unité de lecture est maintenant entièrement fonctionnelle. D'autres endroits de cette planète reçoivent de la puissance de ce générateur. C'est très curieux. Les emplacements de ces unités ne perdurent pas dans la base de données. Et vous pensez qu'elles devraient ? Ce serait logique, Capitaine. Mais enlever le circuit qui contrôle les fonctions marche-arrête de ce dispositif serait également illogique. Essayez-vous de me dire que c'est ce qui s'est passé ici. Exactement, Capitaine. Tant que cette réparation ne sera pas faite, il sera impossible d'initier une véritable procédure de désactivation. La réparation est terminée, Capitaine. Il serait maintenant possible de désactiver cette machine. Suponement, cela affecterait certainement le reste de l'équipement de ce plan, Rex. Ok. Bon. Je crois qu'on ne l'aura pas. Ce que je cherche. C'est pas grave, on va faire autrement. Buf, qu'est-ce que je fais ? Je me connaissais aussi. C'est là que je l'ai. Voilà. On dirait pas que le spray soit adapté au balkozy. C'est ça qu'on aurait dû voir. . Pourquoi ça ne s'active pas quand ? . j'en remarque aucun effet néfaste je suis qu'un simple médecin de campagne pas un cuisinier de fast-food il est en train de manger là on a eu un truc le paquet de nerfs semble assez épais dans ma vie le balkozy est indemne mais demeure inconscient pendant un temps considérable j'aimerais l'emmener dans la salle d'examen médical à côté je voudrais savoir quel effet ce gaz à sourire ce n'est pas une mauvaise idée bon je crois qu'on ne voyait pas le gaz cette version du jeu alors l'oeuvre des mêmes constructeurs que les autres machines qui est mieux n'était une table mon dieu regardez ces chiffres ils sont tous beaucoup trop élevé ce n'est pas étonnant que les balkozy soit si agité toutes les hormones liées à la classificité de cet individu font du travail supplémentaire quelle en est la cause de bones l'air a été chargé de phéromones j'aime la créature l'inhaler et passer aussitôt en régime de surcharge cela doit avoir lieu à l'intervalle irrégulier lorsqu'ils viennent chercher la nourriture je déteste parler comme spock mais ce n'est pas ce n'est pas tout c'est vraiment fascinant tarifiant en même temps la phéromone correspond parfaitement à la physiologie des balkozy c'est comme si quelqu'un en était responsable de la fabrication génétique des deux le rapport du déméter ne disait-il pas qu'il n'y avait pas suffisamment de données indiquant la présence des balkozy sur la planète serait-il possible qu'on les ait mis là exprès il est possible que nous soyons tombés sur une expérience capitaine les sujets étant traités comme des rats c'est criminel jim ils sont ou pourraient être des êtres pensants je ne suis pas certain que les sujets soit les balkozy bones je crois que c'est nous une hypothèse intéressante capitaine qu'avez-vous pour la soutenir c'est la façon dont tout cela est arrangé je n'arrive pas à mettre le doigt dessus mais tout semble si si arrangé nous n'arrêtons pas de découvrir juste assez pour prendre des décisions la vraie question est qui qui peut bien le faire ça et dans quel but capitaine pourquoi pourquoi spock pourquoi en effet donc je pense qu'on aurait dû faire ça avant de et c'est là que pour ce qu'on va parler de l'effet d'agressivité voilà ce qu'on voulait ça quoi donc on a plus la mission quasiment le fois il va juste falloir désactiver cette machine à l'autre côté alors j'ai pas tout à fait compris à quoi servait l'interrupteur il semble que normalement on a une application n'avait pas dit qu'il fallait que je le fasse donc j'ai dû diviner juste que j'utilise monsieur spock non pas utiliser le cœur sur spock mais spock sur machine voilà capitaine voulez-vous que je commence la séquence d'activation sur le générateur désactivez le monsieur spock et bien cela met fin à cette menace les balkoisiers peuvent dormir tranquillement à partir de maintenant cela demeure une période éprouvante de la révolution de temps considérer que cela considérer cela comme une aventure spock scotty trois personnes a remonté capitaine la source d'énergie a trans a terminé son cycle de désactivation il n'y a aucune trace de bactéries ou de phéromones dans l'atmosphère on dirait que les balkoisiers sont libres de choisir leur propre futur c'est bon à entendre spock je sais que ça fait mal de perdre une découverte aussi précieuse que le fichier archive ce serait une réaction émotionnelle bien sûr comme je suis bien comme je suis bête capitaine à deux signaux sont transmis de la planète le premier suit la même trajectoire que la transmission d'origine l'autre signal est lancé à proximité du premier il est dirigé sur nous capitaine donc les sujets sont viables les tests continuent un message de starfleet capitaine en visuel lieutenant rapport intéressant jim je crois que vous avez eu raison de libérer les balkoisiers de cette influence extérieure dommage que vous n'ayez pas réussi à récupérer le fichier archive ici à starfleet personne ne sait qui est responsable de tout cela ou comprend le signification des messages test avertissez nous dès que vous découvrez autre chose je vous fais confiance jim nous avons lu votre rapport sur la mission sur balkois 3 évaluons votre performance à 100% vous et votre équipage recevez 4 points d'honneur merci mission de ta mère faite jim mission de ta mère faite jim vous êtes un modèle pour nous tous à starfleet les ufp c'est la fédération des planètes unies United Nations Planètes of Planets un message du commandant de starfleet en visuel ceci est une urgence de code 2 capitaine trois vaisseaux de la fédération de la fédération ont disparu dans le système de delphes en un mois il y a trois jours nous avons perdu contact avec l'USS Zimbabwe votre mission consiste à vous rendre au système de delphes et à découvrir ce qui est arrivé à nos vaisseaux ok donc ce sera pour un prochain épisode de merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine non 1 c'est vrai longtemps c'est difficile Sous-titrage ST' 501